Devoir de synthèse numéro 2 4e science Exercice 1 Dans un repère orthogonal, on a représenté deux courbes C et C'. L'ine représente une fonction F dérivable sur R et l'autre représente sa fonction dérivée F'. On admet que la courbe C passe par le point A de coordonnées A, 1,5 log de 2. Première question, identifiez chacune des deux courbes. On suppose dans cette question que la courbe C est celle de F'. Exercice 1 On suppose Que la courbe C est la courbe de F' Pour X appartient moins l'infini moins 1 Pour X appartient moins l'infini moins 1 Donc la courbe C est située au-dessus de l'axe des abscisses C'est-à-dire F' est supérieur à 0 Donc la courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses C'est-à-dire C'est-à-dire F' de X est strictement supérieur à 0 Mais C' est décroissante sur moins l'infini moins 1 Mais C' est décroissante sur moins l'infini moins 1 Ce qui est absurde Donc une autre hypothèse F' F' et C' est la courbe de F S' et celle de F' Donc voilà la première première question Deuxième question Calculez S l'air de la partie hachurée Donc l'air de la partie hachurée c'est l'air de la partie du plan limitée par la courbe C' l'axe des abscisses et les droits d'équation X égale à 0 et X égale à égale à A S et l'air de la partie du plan limitée par la courbe la courbe C' 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 l'axe des abscisses et l'air de droite d'équation X égale à 0 et X égale à A d'où S égale l'intégrale 0 à A la valeur absolue de F' de X D' D' et puis que la courbe C' de F' est située au-dessus de l'axe des abscisses donc F' est positif sur l'intégrale 0 à donc S égale l'intégrale de 0 à F' de X D' X égale F de X entre 0 et A égale F de A moins F de 0 égale F de A c'est un demi-log de 2 et F de 0 égale à 0 donc F de A on sait que la courbe C de F passe par le point A de coordonnée A un demi-log de 2 c'est-à-dire que F de A égale à un demi-log de 2 donc S égale à un demi-log de 2 unité D' donc égale un demi-log de 2 unité D troisième question on admis que F' de X égale à X sur X carré plus 1 et on pose IN égale l'intégrale mesurée A XN sur X carré plus 1 DX pour tout M supérieur égal à 1 petite A montrer que la suite IN est minorée par 0 donc troisième question on a F' de X égale à X sur X carré plus 1 et N égale à l'intégrale mesurée A XN sur X carré plus 1 DX quel que soit N supérieur égal à A donc plus tard donc on sait que on a X carré plus 1 est strictement supérieur à 0 quel que soit E et XN est supérieur ou égal à 0 quel que soit X appartient 0 A donc XN sur X carré plus 1 est supérieur égal à 0 quel que soit X appartient 0 A 0 est inférieur à 1 la fonction qui est X on associe XN sur X carré plus 1 est continu sur 0 A et continu sur 0 A donc on a XN sur X carré plus 1 supérieur égal à 0 quel que soit X appartient à 0 A 0 inférieur à 1 et la fonction qui est X on associe XN sur X carré plus 1 est continu sur 0 A alors l'intégral 0 A XN sur X carré plus 1 de X est supérieur égal à 0 et par suite IN est minoré par 0 IN est minoré par 0 petit B étudier la monotonie de la suite UN petit B la monotonie de la suite pour étudier la monotonie de la suite UN on calcule IN plus 1 moins IN égal l'intégral mesur A XN plus 1 sur X carré plus 1 de X moins l'intégral mesur A XN sur X carré plus 1 de X l'intégral linéaire donc EN plus 1 moyen égal l'intégral mesur A XN facteur de X moins 1 sur X carré plus 1 de X XN sur X carré plus 1 est supérieur ou égal à 0 quel que soit X appartient 0 A X moins 1 est inférieur ou égal à 0 quel que soit X appartient 0 A donc XN fois X moins 1 sur X carré plus 1 est inférieur ou égal à 0 quel que soit X appartient 0 A donc de la même manière 0 inférieur à et la fonction qui est X on associe XN fois X moins 1 sur X carré plus 1 est continue sur 0 A et continue sur 0 A donc l'intégral l'intégral misérol A XN plus 1 XN fois X moins 1 sur X carré plus 1 dx est inférieur ou égal à 0 c'est à dire IN plus 1 moins IN est inférieur ou égal à 0 et par suite IN est décroissante donc IN est décroissante petit c montrer que pour tout N supérieur égal à 1 IN plus IN plus 2 égal à 1 sur N plus 1 donc donc petit c IN IN plus IN plus 2 égal l'intégral A égal à l'intégral misérol A XN facteur de A plus X carré sur X carré plus A dx donc on s'aptive par X carré plus A IN plus IN plus 2 égal à l'intégral misérol A donc à XN dx donc égal à XN plus A sur N plus A puisque le primitif de XN c'est XN plus A sur N plus A entre 0 et A donc égal à A sur N plus A moins 0 qui est égal à A sur N plus A petit d déterminer IA en déduire I3 donc IA petit d et A égal l'intégral misérol A X sur X carré plus A dx donc égal 1 demi l'intégral misérol A 2X sur X carré plus A dx donc cette expression c'est sous la forme U prime sur U donc sa primitive est log de la valeur absolue de U donc égal 1 demi égal 1 demi log de la valeur absolue de X carré plus A qui est log la valeur absolue de X carré plus A est toujours positive donc log de X carré plus A entre 0 et A donc égal 1 demi log de 2 ou bien et A égal l'intégral misérol A X sur X carré plus A dx donc égal l'intégral misérol A X sur X carré plus A c'est F F prime F prime de X F prime de X de X donc égal F de A moins F de 0 égal F de A moins F de 0 égal F de A c'est 1 demi à 11 on a d'autre on a donc d'autre part on a I n plus I n plus 2 égale 1 sur n plus 1 pour n égale 1 pour n égale 1 on a I a plus I 3 égale 1 demi équivalente à I 3 égale 1 demi moins et 1 donc I 3 égale 1 demi moins 1 demi log de 2 égale 1 demi facteur de 1 moins ln de 2 voilà l'exercice numéro 1 exercice numéro 2 donc soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x au carré plus ln de x et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé unité 2 cm première question dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini exercice numéro 2 donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x égale x au carré plus ln de x donc f est la somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini donc f est dérivables sur 0 plus l'infini première question f est dérivables sur 0 plus l'infini et on a f prime de x égale f prime de x égale 2x plus 1 sur x égale 2x carré plus 1 sur x qui est strictement positif quel que soit x appartient 0 plus l'infini la limite quand x tombe vers 0 plus de f de x égale la limite quand x tombe vers 0 plus de x carré plus ln de x quand x tombe vers 0 plus x carré tombe vers 0 plus et ln de x tombe vers moins l'infini donc la limite quand x tombe vers 0 plus de f de x égale moins l'infini la limite quand x tombe vert plus l'infini de f de x égale la limite quand x tombe vert plus l'infini x carré plus ln de x x carré tombe vert plus l'infini ln de x tombe vert plus l'infini donc égale à plus l'infini et voilà le tableau de variation de la fonction f x n'est pas défini en 0 f n'est pas défini en 0 donc f prime de x et voilà f f de x donc plus l'infini c'est toujours positif f est strictement croissante limite plus l'infini c'est plus l'infini et la limite en 0 plus c'est moins l'infini deuxième question plus tu t'as montré que f réalise une béjection de 0 plus l'infini dans un intervalle j que l'on déterminera donc deuxièmement plus tu t'as donc on a f et continue strictement croissante sur 0 plus l'infini donc elle réalise et une béjection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini qui est la limite quand x est envers 0 plus de f de x qui est égale moins l'infini et la limite quand x est envers plus l'infini qui est égale plus l'infini donc égale égale r donc l'intervalle j est égale et petit b montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha et que 06 alpha 06 inférieur ou égal à alpha inférieur strictement alpha inférieur à 07 c'est à dire alpha compris entre 06 et 07 donc petit b donc on sait que f est une béjection de 0 plus l'infini sur r f est une béjection de 0 plus l'infini sur r et 0 appartient à r donc l'équation f de x égale donc l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha f de 06 est égale à 06 au carré plus ln de 06 égale à 0 64 supérieur à 0 f de 07 égale à 07 au carré plus ln de 07 égale moins 0 virgule 17 qui est inférieur au 0 f de 06 f de 06 fois f de 07 est inférieur à 0 donc alpha compris entre 06 et 07 troisième question maintenant petit à écrire l'équation de la tangente et à la courbe c'est au point d'abcisse a donc troisième question petit à troisième question petit à la tangente à la courbe c'est au point d'abcisse a pour l'équation y égale f prime de 1 fois x moins 1 plus f de 1 f prime de 1 égale 3 demi fois x moins 1 plus f de 1 qui est égale à 1 donc f de 1 c'est 1 donc égale 3 demi x moins moins 1 demi voilà l'équation de la tangente à la courbe c au point d'abcisse a petit b montrer que c admet un point d'inflexion y dont on déterminera les coordonnées petit b donc on a donc on a f prime de x on a f seconde de x égale donc dérivée entre f sur g c'est f prime g moins fg prime sur g carré donc égale 4x carré moins 2x carré moins 1 sur x carré égale 2x carré moins 1 sur x carré donc f seconde de x f seconde de x égale à 0 équivalente à 2x carré moins 1 égale à 0 équivalente à x au carré 1 sur racine de 2 c'est à dire racine de 2 sur 2 donc x égale à racine de 2 sur 2 f de racine de 2 sur 2 f de racine de 2 sur 2 égale 1 demi plus ln de 2 1 sur racine de 2 égal à 1 demi moins ln de 2 moins ln de 2 égal à 1 demi moins 1 demis ln de 2 moins 1 demis ln de 2 puisque ln de racine de 2 c'est 1 demi l'1 de 2 donc égal à un demi facteur égal à un demi facteur de 1 moins l'1 de 2 donc le point I donc I de coordonnées 1 sur racine de 2 ou bien racine de 2 sur 2 1 demi 1 moins l'1 de 2 est un point d'inflexion de C est un point d'inflexion de la courbe C donc le point d'inflexion ou bien la fonction dérivée seconde s'annule en changeant de signe ou bien la tangente à la courbe en ce point traverse la courbe donc f seconde de x égale à 0 au point d'abscisse 1 sur racine de 2 puis tu sais étudier la nature des branches infinies à C au voisinage de plus l'infini donc pour cela on calcule la limite donc puis tu sais on calcule la limite quand x tombe vert quand x tombe vert plus l'infini de f de x sur x égale la limite quand x tombe vert plus l'infini de x plus rm de x sur x on sait que la limite quand x tombe vert plus l'infini de x égale plus l'infini et la limite de rm de x sur x quand x tombe vert plus l'infini égale à 0 donc égale plus l'infini elle est envers 0 elle est envers elle est envers plus l'infini ou lm de x sur x tombe vert 0 donc 0 plus plus l'infini c'est plus l'infini donc la courbe c'est f donc la courbe c'est admis au voisinage de plus l'infini une branche parabolique une branche parabolique de direction en j petit dé tracé c donc petit dé donc on trace l'allure de la courbe c représentation graphique de f donc redil o redil i redil j donc la courbe de f f de a égale a f de alpha égale à 0 c'est à dire alpha compris entre 06 et 07 supposons que cette voie est la limite quand x est envers 0 plus t'égale à moins l'infini donc la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à cf au point de l'infini donc la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à cf au point de l'infini. la courbe admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction en j donc ça c'est la courbe c représentation graphique de la fonction f quatrième question montrer que f moins 1 est dérivable en 1 est calculé f moins 1 prime 2x quatrième question donc on a f de 1 f de 1 égale à 1 équivalent à f moins 1 de 1 est égal à 1 f prime de 1 égale 3,5 différent de 0 donc 41 donc f moins 1 f d'avis si la points voire d regarde 1 et F prime de F moins 1 de A égale A sur F prime de A et F prime de A égale 3,5 donc F moins 1 prime de A égale 2 sur 3 donc ça c'est petit A petit B tracer la courbe C prime représentative de F moins 1 donc petit B C prime égale S delta de C avec delta pour l'équation Y delta d'équation Y égale à X donc F du A égale A on trace la droite d'équation Y égale à X donc c'est delta c'est delta d'équation Y égale à X donc c'est alpha et c'est la courbe C donc par raison de symétrie l'axe des abscisses sera une asymptote horizontale à C' courbe représentative de F moins 1 et au voisinage de plus l'infini la droite la courbe C F admet une branche parabolique de direction OI donc c'est la courbe C prime courbe représentative de la fonction F moins 1 plus l'infini de F moins 1 plus l'infini de F moins 1 plus l'infini de F moins 1 de X sur x. Donc, petit c. Donc, par exemple, de symétrie, par rapport à la droite delta de l'équation y égale à x, le axe lax disordinaire lax disordinaire et une asymptote vertical assez au point 0 et f de 0 égale à 0. Donc, c' déprime admis l'axe des abscisses comme asymptote horizontale à cf à cf-1. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f moins 1 de x est égale à 0. De même, la courbe c' admet une branche par la brille de direction en i. donc la limite donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f moins 1 de x sur x est égale à 0. cinquième question à l'aide d'une intégration par partie calculer j alpha égale à l'intégrale mal alpha de 1 log x dx donc cinquième question plus du temps cinquième moins plus du temps donc on a j alpha égale à l'intégrale mal alpha de 1 ln de x dx donc soit u de x égale ln de x u prime de x égale 1 sur x v prime de x égale à donc il est fois 1 v de x égale à x donc uiv u et v sont dérivables sur l'intégrale alpha l'intervalle alpha 1 et leurs dérivées sont continues sur alpha 1 donc d'après le théorème d'intégration par partie donc d'après le théorème d'intégration par partie on a j alpha j alpha j alpha égale x ln du x entre a et alpha moins l'intégrale m'alpha l'a de d'x égale égale ln du alpha moins 1 moins alpha donc égale à alpha ln du alpha plus alpha moins 1 plus t'u b maintenant plus t'u b c'est calculer l'r de la partie du plan limitée par les droits d'équation x égale à alpha et x égale à 1 l'axe des abscisses et la courbe c donc cette r est égale par définition l'intégrale m'alpha de la valeur absurie de f du x dx de la valeur absurie de f du x dx puisque f est positive donc égale l'intégrale m'alpha a f du x dx égale l'intégrale m'alpha a x au carré plus ln du x dx égale l'intégrale m'alpha a x au carré dx plus l'intégrale m'alpha a ln du x dx donc égale primitif du x carré c'est un tiers x3 c'est x3 sur 3 entre alpha et a plus l'intégrale m'alpha de la valeur c'est ln l'intégrale l'intégrale l'alpha a m'alpha a m'alpha d x c'est l'intégrale j alpha donc égale 1 sur 3 moins alpha 3 sur 3 plus J alpha c'est à dire plus alpha ln de alpha plus alpha moins 1 donc égal alpha ln de alpha moins alpha 3 sur 3 moins 2 sur 3 fois unité d'air petit c on déduit alors l'air de la partie du plan limitée par c c'est l'axe des abscisses et l'axe des désordonnés donc par raison de symétrie cette air est deux fois l'air de la partie du plan limitée par les droits d'équation x égale alpha x égale 1 et l'axe des abscisses et la courbe c donc petit c par raison de symétrie par raison de symétrie l'air de la partie du plan limitée par limitée par c'est c'est prime l'axe des abscisses et l'axe des droits d'équation x égale alpha et x égale 1 et a prime égale deux fois 1 et a prime égale 2 alpha et 1 et 2 alpha moins deux tiers alpha au cube moins 4 sur 3 unité d'air exercice 3 maintenant donc l'espace est rapporté à un repère et un repère en remédié direct au i j k on donne les points a 1 en 2 b 0 en 4 c moins 1 moins 1 2 et i 0 2 0 donc première question petit a calculer les composants du vecteur a b vectoriel ac exercice 3 donc on a AB A pour composante moins 1 0 2 AC A pour composante moins 2 moins 2 0 AB vectorielle AC A pour composante donc on élimine la première ligne donc 0 moins 4 c'est 4 deuxième ligne avec un signe moins donc moins 1 fois 0 c'est 0 0 moins moins 4 c'est 4 donc moins 4 puis on élimine la troisième ligne donc moins 1 fois moins 2 c'est 2 2 moins 0 c'est 2 donc première question AB vectorielle AC égale 4I moins 4J plus 2 plus 2 cas petit B déterminer une équation cartésienne du plan ABC donc petit B donc on a AB vectorielle AC AB vectorielle AC est un vecteur normal est un vecteur normal au plan ABC donc ABC pour équation 4X moins 4Y plus 2Z plus D égale à 0 or le point A appartient au plan ABC donc les coordonnées de A vérifient bien l'équation du plan ABC donc 4 moins 4 plus 4 plus D égale à 0 équivalent à D égale à moins 4 d'où ABC A pour équation 4X moins 4Y plus 2Z moins 4 égale à 0 on simplifie par 2 donc le plan ABC A pour équation maintenant ABC A pour équation 2X moins 2Y plus Z moins 2 égale à 0 et voilà l'équation du plan ABC donc petit B déterminer une équation cartesienne du plan ABC montrer que ABCI est un petit C montrer que ABCI est un tétraèdre et calculé sans volume donc petit C on a 2XI moins 2YI plus ZI moins 2 égale à 6 différent de 0 donc I n'appartient pas au plan ABC donc les coordonnées de I ne vérifient pas l'équation du plan ABC donc I n'appartient pas au plan ABC et par suite et par suite A, B, C, I A, B, C, I est un tétraèdre de volume V égale à 1 sixième valeur absolue de AB vectorielle AC scalaire AI donc égale à 1 sixième AB vectorielle AC c'est moins 4 4 c'est 4 moins 4 c'est 4 moins 4 2 scalaire AI c'est moins 1 1 moins 2 donc égale 1 sixième moins 4 moins 4 moins 4 égale à 2 sur 6 égale à 2 unités de volume donc deuxième question maintenant deuxième question on désigne par S égale à l'ensemble des points M de l'espace de coordonnées X, Y, Z tels que X carré plus Y carré plus Z carré moins 4Y moins 5 égale à 0 montrer que S est la sphère de centre I précisée sans rien donc deuxième question on a X au carré plus Y carré X au carré plus Y au carré plus Z au carré moins 4Y moins 5 moins 4Y moins 5 égale à 0 équivalent à X au carré plus Y moins 2 au carré plus Z au carré égale à 9 donc Y au carré moins 4Y c'est égal à Y moins 2 le tout au carré moins 4 Y au carré moins 4Y égale à Y moins 2 le tout au carré moins 4 donc moins 4 avec moins 5 c'est moins 9 et voilà Y moins 2 au carré et cette équation c'est l'équation c'est l'équation de la sphère de la sphère du centre la coordonnée du centre c'est 0 2 0 donc du centre Y du coordonnée 0 2 0 et du lien L égale à 3 et du lien L égale à 3 troisième question maintenant soit P le plan dans une équation paramétrique dans une équation est 2X moins 2Y plus Z moins 2 égale à 0 et delta à la droite dont une représentation paramétrique est X égale 2 plus 2 alpha Y égale moins 2 alpha Z égale 1 plus alpha avec alpha appartient R donc petit a vérifie que Y est un point de delta et que delta est perpendiculaire à P troisièmement petit a troisièmement donc on a le plan P à pour l'équation 2X moins 2Y plus Z moins 2 égale à 0 et une représentation paramétrique de la droite delta est X égale 2 alpha 2 plus 2 alpha X égale à 2 plus 2 alpha Y égale moins 2 alpha et Z égale à 1 plus alpha donc petit a pour alpha égale à moins 1 pour alpha égale moins 1 donc on a X égale à 0 égale à X Y égale à 2 égale à Y et Z égale à 0 égale à Z donc I appartient le delta d'autre part le vecteur U de composante 2 moins 2 1 est un vecteur directeur de delta est un vecteur de delta qui colonier au vecteur au vecteur normal 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 à P qui est 2 moins 2 1 donc delta est orthogonal à P petit B montrer que S et P sont si quantes suivant un cycle que l'on précise la donc petit B donc la distance du point I au plan P la distance du point I centre de sphère au plan P égale la valeur absolue 2 X I moins 2 Y I plus Z I plus D c'est-à-dire moins 4 sur la racine de A carré c'est 2 au carré plus moins 2 au carré plus A au carré donc égal à 2 qui est inférieur à R donc S et P donc S et P sont séquante suivant un cercle C de centre H qui est le proté orthogonal de I sur P et 2 rayons grand R égal à la racine de petit R au carré moins D au carré égal à racine de 5 donc maintenant on veut déterminer les coordonnées du centre H donc soit H de coordonnées XY Z donc IH a pour coordonnées X Y moins 2 Z donc IH est collinière à NP NP c'est-à-dire le vecteur normal au plan P c'est-à-dire il existe un rayon alpha tel que IH égal alpha fois NP équivalente à X égal 2 alpha Y égal moins 2 alpha plus 2 Z égal alpha d'autre part là H appartient au plan P d'autre part H appartient au plan P donc ils ont 2 X H moins 2 Y H plus Z H moins 2 égal à zéro équivalent à 2 fois 2 alpha moins 2 fois moins 2 alpha plus 2 plus alpha moins 2 égal à zéro équivalente à 4 alpha plus 4 alpha moins 4 plus alpha moins 2 égal à zéro équivalente à alpha égal 6 sur donc équivalente à 9 alpha moins 6 9 alpha moins 6 égale à 0 équivalente à alpha égale à 6 sur 9 c'est 2 sur 3 et on remplace alpha par 2 sur 3 on obtient donc H a pour coordonner 4 tiers 2 tiers 2 tiers donc quatrième question soit PM le plan d'équation 2X moins 2Y plus Z plus M égale à 0 O M est un paramètre réel petit a déterminer les valeurs de M pour lesquelles PM et S sont tangents donc quatrième question la distance du point I au plan PM égale la valeur absolue de 2XI moins 2YI plus ZI plus M sur la racine de 2 O carré plus moins 2 O carré plus A O carré donc égale la valeur absolue de 4 plus M sur 3 donc PM est tangent à S PM est tangent à S si seulement si la distance du point I au plan PM égale à R égale égale à 3 équivalente à la valeur absolue de 4 plus M égale à 9 équivalente à 4 plus M égale à 9 ou 4 plus M égale à moins 9 équivalente à M égale à 5 ou M égale à moins 13 donc QCM maintenant cochez la bonne réponse soit F une fonction continue définie sur moins 4 2 et dont la représentation graphique est si contre on pose A égale l'intégrale moins 4 de 2 F de T DT donc l'intégrale moins 4 de 2 F de T DT c'est égale l'intégrale moins 4 de 0 moins l'intégrale de moins l'intégrale de 0 le 2 F de X donc c'est l'air de ce triangle qui est 4 moins l'air de ce triangle qui est donc l'air c'est 4 fois 2 c'est 8 sur 2 c'est 4 moins moins 1 c'est 3 deuxième question on pose B égale l'intégrale moins 4 de 2 la valeur de C de F de T DT donc l'air l'intégrale moins 4 de 2 la valeur de C de F de T de T c'est la somme des R de 2 triangle donc B égale à 5 donc troisième c'est